Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du comptoir du jeu vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Rodolphe. Salut à tous. Rodolphe, un gros fan de Pokémon, parce qu'on va bientôt vous parler de Pokémon sur la chaîne. Mais tout de suite, on va parler de Super Smash Bros. Parce qu'en fait, on a eu la chance, grâce à Nintendo, d'aller tester les prochains jeux Switch. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est place à Super Smash Bros. Super Smash Bros, on a pu y jouer. On va vous faire un récap rapide de ce qu'on a pu voir. On a pu voir pas mal de choses. On a fait pas mal de sessions test. Donc c'était cool. Donc là, en premier, on va revenir sur un descriptif un petit peu de tout ce qu'il y a à voir, à apprendre. Et puis, on va vous donner notre ressenti. Et du coup, on va pouvoir répondre à la question de Henri Maximus, qui nous demande Mais que vaut ce Smash sur Facebook ? Henri, un habitué du comptoir. Tu vas voir la réponse assez rapidement. La particularité de ce Super Smash Bros Ultimate sur Switch, c'est qu'on a 65 persos, voire 66 avec Daisy. On n'a pas pu jouer avec les 66, c'est sûr. Il y en avait une petite présentation qui était notée. On a eu une bonne dizaine. Ouais, 20-30aine. De toute façon, vous avez les vidéos de gameplay qui défilent. Mais ouais, il y avait déjà pas mal de monde. C'est le plus grand crossover de toute l'histoire du jeu vidéo. Le concept de Super Smash Bros, on vous rappelle rapidement, c'est un jeu de baston. Où le but, c'est d'éjecter les ennemis. Et plus on éjecte d'ennemis, plus on a de points. Et au final, il y a un décompte qui est fait pour déclarer le vainqueur. Déjà, toi, tu avais joué un petit peu au Smash Bros à l'époque ? Oui, beaucoup Smash Bros Melee en fait. Sur Gamecube ? Oui, voilà. Celui-ci, c'est un des préférés de toute façon. Oui, c'est un grand classique celui-ci. Et puis en compétition, c'est celui qui est le plus joué aussi. Oui, justement. J'ai beaucoup d'amis qui l'apprécient un peu pour ce côté-là. Et c'est vrai que c'est celui qui reste avec le temps. C'est sûr. Indétrônable. Ça, c'est sûr. À part peut-être celui de la Switch. Bon, on ne sait pas. En tout cas, niveau gameplay, on avait une nouvelle petite subtilité. Alors avant, par exemple, quand vous vouliez faire un petit coup en sautant, il fallait appuyer sur la touche de saut et de coup. Maintenant, quand vous appuyez sur les deux en même temps, ça fait directement le petit coup de pied, par exemple, sauter. Ce qui permet de gagner du temps et en efficacité. Donc il y a des petits raccourcis comme ça, niveau gameplay, qui ont été faits. Pareil pour les esquives aériennes. On peut se déplacer pendant qu'on fait des esquives. Il y a ce qu'on appelle le perfect shield aussi, qui permet de faire comme une contre-attaque si on arrête. Appuyer sur la touche de bouclier au bon moment. Alors ça, on n'a pas pu le tester parce que ça demande un timing. Ça demande un peu plus de niveau que le MA, en fait. Mais voilà, en tout cas, on nous a dit que c'était présent. L'autre truc aussi, c'est que vous savez, il y a les Final Smash. En fait, c'est des gros coups, super puissants. Là, cette fois-ci, ils vont aller direct à l'essentiel. Avant, ils prenaient un petit peu de temps avec certaines cinématiques. Là, c'est vraiment beaucoup plus rapide pour avoir un rythme de jeu plus soutenu. Et c'est vrai que c'était assez vif de toute façon. Ça maintient la dynamique du combat jusqu'au bout. En permanence, oui. Et pareil, les dégâts, ils sont amplifiés quand on joue en 1 contre 1, ce qu'on a fait. Par contre, quand tu joues à partir de 3 ou 4, il y a moins de dégâts. Ça s'adapte en fonction du mode de jeu. Au niveau des nouveaux persos, on a pu tester le Inkling, qui est tout droit sorti de Splatoon. On s'est fait une petite partie à deux. Donc, c'est un personnage qui se joue surtout à distance, qui peut utiliser un petit peu toutes les capacités qu'il y a dans Splatoon. Et puis, en fait, il est un peu multifacette, moi, j'ai trouvé. Il y a un côté physique avec le rouleau. Il y a les grenades à distance, le tir aussi. Et super sympa, en fait. Il est super original comme perso. Il y a vraiment... J'ai mis un t-shirt de Splatoon pour ça. Mais non, vraiment génial comme nouveau perso, parce qu'il y a une nouveauté. Ce n'est pas juste un nouveau perso comme ça. Oui, voilà. On a vraiment un nouveau... De toute façon, chaque perso, à chaque fois, ramène ses trucs. Et là, il y a des petites utilités cool. Par exemple, quand vous êtes aspergé de peinture, les dégâts vont être amplifiés. Oui, oui. Ça, c'est cool. Comme dans Splatoon, quand votre jauge de peinture, elle est à sec, il va falloir recharger pour recharger. Donc ça, c'est des petites animations sympas. Pareil, quand il y a des esquives ou des courses, en fait, il se transforme en calmar. Oui, c'est marrant. Du design, ça, c'est cool. Son Final Smash, là, il utilise une espèce de grosse arme sonique qu'il y a dans Splatoon. Alors, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, mais c'est une espèce de gros. Mais en tout cas, un personnage plutôt bien qui se joue à la fois à distance et en même temps au corps à corps. Il y a quelques petits moves, dont le rouleau, en fait. Oui, le rouleau. C'est l'attaque spécial coté, si je dis. Deuxième personnage issu de Metroid, c'est Ridley. Ridley qui était attendu depuis un bon petit moment. Donc, c'est un personnage qui est assez balèze aussi. En même temps, c'est un boss. Il est assez mobile. C'est un gros boss comme Bowser, comme Ganondorf. C'est forcément des personnages forts. Enblématique. Voilà, sauf que lui, il est plus agile, comme c'est un dragon. Il peut voler. Il a des attaques assez fortes, notamment avec sa queue, qui permet d'infliger d'énormes dégâts. Son Final Smash est super cool aussi. Alors, on n'a pas pu le voir, mais c'est celui où il attaque sur le vaisseau de Samus. Enfin, il envoie un ennemi sur le vaisseau de Samus. Il envoie un rayon laser. Et quand on retourne dans la zone de jeu, on voit le vaisseau derrière qui se crache. Ça, on n'a pas pu le voir, mais en tout cas, c'est quelque chose de plutôt cool. Moi, je l'ai bien aimé. Il a l'air un petit peu... Ouais, à la fois lourd et agile. C'est un petit peu bizarre, mais assez puissant. Donc, j'ai hâte de plus mettre ma main dessus parce que là, j'ai pu faire qu'une partie avec. Toi, tu ne l'avais pas testé. Non, ouais. Moi, du coup, je t'ai resté un petit peu sur Pikachu, les classiques. Mais ouais, du coup, après, on a retesté d'autres personnages. Link, Snake, Samus, Arek. Globalement, on retrouve les mêmes sensations. Moi, j'ai trouvé avec quelques petits ajustements, que ce soit dans des micro-mouvements ou ce genre de choses. Mais en gros, on est vraiment en terrain connu. Ça ne va pas être non plus le Smash Bros de la révolution en termes de gameplay. Mais il fait bien le taf. Et ça fait vraiment plaisir. Il y a des nouveaux niveaux aussi, notamment la tour de Zelda. Ouais, et puis la ville de Splatoon aussi. De Splatoon, ouais. On a pu tester avec les personnages Splatoon. Donc ça, c'était cool. Alors, juste pour revenir sur la tour de Zelda, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on se croirait dans Breath of the Wild. Carrément, ouais. On voit perte de vue derrière. On voit le château, on voit le volcan. On voit des personnages qui planent, des petites fumées. Et puis, on peut détruire, en fait, le socle au-dessus. Ça, c'est la réapparition. C'est un peu bizarre. Mais alors, par contre, le côté des sous-titres, c'est marrant. Les niveaux évoluent en temps réel, comme souvent dans les Smash. Mais c'est vrai que là, c'est pas mal. En tout cas, ça fait plaisir de voir ce niveau. J'espère qu'il y en aura d'autres. Donc, l'arène Splatoon aussi, c'est une zone toute en verticalité, avec des pans inclinés. Ça ressemble un peu à des niveaux de Splatoon. Ouais, ouais. Et carrément. C'est sympa aussi. Il faut faire attention, par contre, quand on a des objets qu'on les lance, parce que le niveau est assez étroit et on peut facilement perdre ces objets. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Mais sinon, c'est un niveau cool. On retrouve toute l'ambiance Splatoon. Le design est vraiment sympa. On voit des véhicules volés en bas, les immeubles loin. Niveau ambiance, c'est vraiment du tout bon. En fait, comme pour l'arène Zelda, on se croirait dans Splatoon. À ce moment-là, c'est vrai que j'avais l'impression d'être dans un niveau de Splatoon. Ouais, c'est ça. En plus, on l'a fait. On avait chacun par son Splatoon. Ouais, voilà. C'était carrément Splatoon. Ah oui, ça doit être cool là-dedans. C'est clair. Ils ont rajouté d'autres niveaux. Alors, comme c'est le plus grand Smash Bros de tous les temps, ils ont remis plein de niveaux. Alors, pas tous, mais de l'époque. Du coup, j'ai pu revisiter le niveau de Spirit Tracks sur Zelda notamment, qui n'était que dans la version 3DS de Smash Bros. Donc, c'est cool. Ils ont remis plein de niveaux comme ça qui n'ont jamais été joués en mode salon. Donc, ça, c'est bien agréable. Et j'espère encore une fois qu'il y en a plein qui vont être montrés. Du coup, au niveau des nouveaux objets, on a la fausse balle Smash. En fait, vous avez les traits. Donc, c'est moins épais, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est moins épais, ouais. Au final, en fait, si vous la prenez, elle explose. Voilà. Donc, ça, c'est le piège. On s'est fait avoir. Mais c'est bien parce que je pense que la différence, on ne l'a pas vue au début, mais à force de jouer, tu t'en rendras compte. Oui, c'est ça. Et puis, des fois, dans le feu de l'action, peut-être, du coup, tu vas faire l'erreur. Et voilà, ça va dépendre des parties aussi. Non, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Il y a un trou noir aussi. On a une espèce de boule. Ça génère un trou noir qui aspire les ennemis. Il y a l'étoile Mario aussi qui permet de se propulser. Donc, ça, elle a paru aussi plusieurs fois. Il y a des nouveaux Pokémon. Alors là, je te laisse le spécialiste. Là, du coup, au niveau des nouveaux Pokémon, alors nous, on a juste pu voir Chellours qui arrive sur le terrain pour envoyer, du coup, je pense, des attaques uppercutes tirées de Pokémon. Et il fait bien mal. Il fait bien mal. J'ai été expulsé par lui. Et Luna, là. Après, en légendaire, du coup, qui, elle, en fait, c'est une grande Chopsoui qui se met carrément en dehors de la map et qui vous envoie son attaque finale. Alors, par contre, c'est plus ce que c'est. C'est un genre d'ultra laser. Et en fait, qui vise sur le terrain. Voilà. Pas mal aussi. Ça fait pas mal de dégâts. Non, c'est bien sympa. Après, du coup, en discutant sur le stand, il nous a expliqué aussi qu'il y avait certaines formes à Loa. On aura Goopix, du coup, qui va geler un peu les ennemis. Et Solgaleo. Et par contre, Solgaleo, je pense que ce sera plus une grosse attaque comme Loa, là. C'est un légendaire, mais on n'a pas pu le voir. Alors, ça, c'est des Pokémon des derniers jeux, c'est ça ? Ouais, voilà. Parce que le dernier Smash, il date de 2014. Ouais, ils avaient mis X et Y, la dernière génération à l'époque. Et là, du coup, en fait, pour le nouveau, ils ont mis la nouvelle génération de Pokémon. Tout ce qui est soleil. Ouais, voilà. Exactement. Donc, ils ont ajouté toute la génération d'Aola avec quelques... des Pokémon qu'on connaissait déjà, du coup, avec les Riffontes, mais du coup, avec leur nouvelle forme. S'ils regardent tout ce qu'il y avait avant, on met ça m'a été énorme. Là, il y a bientôt tous les Pokémon dans ce match. Bon, non, il n'y a pas les 800, mais on en a pas mal. Niveau graphisme aussi, le jeu, franchement, il est toujours aussi beau. 60 images secondes, 1080p sur la télé. On n'a pas joué en mode dock, par contre. Ouais. Je pense qu'ils se font en 720p, j'imagine. Mais voilà, c'est très fin. Peut-être un peu plus fin que sur Wii U. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai trouvé quand même au premier abord. Après, c'était un petit moment que je n'y avais pas joué sur Wii U. Moi, j'y avais un peu rejoué. Après, je t'avouais que là, non plus, comme pour le gameplay, ce n'est pas la grosse révolution visuelle. C'est dans la continuité. Mais... Ou alors, c'est peut-être l'attente, l'émerveillement sur le coup, mais il y a un côté où j'ai trouvé un peu plus... Je ne suis pas sûr si j'arriverais sur certains plans à faire la différence entre les deux si on met des photos au hasard comme ça. C'est vrai, honnêtement. Même s'il est très beau. Il est peut-être plus fin, je pense. Ça ne se voit pas forcément, mais sur Wii U, en tout cas, il était déjà très beau. Donc là, on va sur du très beau. Voilà, ouais. C'est très propre. Et franchement, c'est un vrai régal pour les yeux. Surtout avec tous ces univers respectés. Au niveau de l'interface aussi, quand on va choisir le personnage, il y a quelques petites subtilités. On choisit les niveaux avant de choisir les persos. Et ça, j'ai lu dans une interview, c'est un choix de game design. En fait, Sakurai, le créateur, disait que le fait de choisir le niveau avant, ça permet à tout le monde de prendre un personnage en conséquence. Ouais, voilà. Du coup, parce que si tu fais l'inverse, tu choisis, par exemple, un perso lourd et l'autre, tu prends un personnage agile. Et quand on est sur une map qui bouge beaucoup, c'est bien problématique. Celui qui est agile, il va être avantagé. Alors que là, en prenant le niveau avant, du coup, ça évite ce genre de problématique. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Bien pensé. Voilà. Dans les mises en scène aussi, on a des petites, tu sais, des versus un peu plus dynamiques avec un effet plus compétitif. Ça peut-être. Alors, le jeu est développé aussi par Namco Bandai, ceux qui font Tekken et Soulcal. Du coup, peut-être que ils ont amené leur expertise et leur mise en scène un petit peu à la Tekken, comme ça, je pense que c'est possible. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Est-ce que du coup, on a le droit d'espérer un personnage jean ? Alors ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. C'est sur les personnages. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? J'ai vu qu'il y avait des rumeurs peut-être de Simon Belmont, après, de Castlevania. Ils peuvent rajouter plein de trucs. Apparemment, il y a encore peut-être une petite dizaine de perso qui vont être annoncés. On peut imaginer, je ne sais pas, donc ouais, clairement, on peut avoir du coup ça. Arms aussi, à mon avis. C'est un jeu de baston, Arms, l'Inteldo. Oui, et puis voilà, c'est une nouvelle licence qui t'aimait. C'est totalement bête de ne pas mettre ça. C'est un jeu de baston. Tu mets plein de persos d'Arms, c'est totalement possible. Un seul dérivé, je n'ai pas envie qu'il y ait 15 000 persos de Arms. Le principal, c'est déjà pas mal. Après, petite interrogation, c'est sur les modes de jeu, les modes d'histoire, les modes all-star, les modes d'entraînement, les modes défi, tout ça, on n'a pas eu d'infos. On sait juste que les persos, quand on va y jouer, on aura le roster de base de la N64. Oui. Et petit à petit, on va débloquer les persos. Et il y aura du coup, en fait, un challenge différent d'un perso à l'autre. Et on ne sait pas du coup, aussi, si ce sera d'un mode de jeu à l'autre pour débloquer tel ou tel perso, je pense. Peut-être, en tout cas. Voilà, il y a du flou pour l'instant encore. Mais en tout cas, ce qu'ils veulent, c'est que le fait de débloquer, ça donne du plaisir, qu'il y ait une vraie récompense. Et j'ai lu, pareil, dans une interview aussi de Sakurai, en fait, du coup, il y a peut-être des gens qui vont être déçus parce qu'il y en a certains qui veulent tous les persos d'un coup, se lancer direct dans l'entraînement. Mais en fait, il disait que ça permet, il a comparé ça à un jeu de voiture. Il dit, voilà, quand vous prenez un jeu de voiture, au début, vous commencez avec une voiture. Et petit à petit, quand vous débloquez les voitures, vous êtes content de rejouer avec cette voiture parce que vous l'avez gagnée, au premier coup. Donc moi, personnellement, je trouve ça génial. Ça permet d'avoir envie de continuer. Il y a un petit peu de plonger. Parce qu'on serait arrivé avec tous les persos au final. Ah, j'aurais fait les différents modes. Tu vois, c'est comme dans les Tekken et sous le calme. tu as tout d'un coup, moi, j'aimais bien les pop de la pêle-bune. Tu les débloqués petit à petit. C'est quoi ce perso ? Il est trop bien. Oui, exactement. J'ai mon nouveau perso. Hop là, j'ai le testé. Tu as l'impression d'avancer. Moi, c'est une grosse attente. Beaucoup, voilà. Donc, en conclusion, c'est vraiment le super Smash Bros. Ultime. Moi, j'ai été super content, super ravi. C'était plus ou moins ce dont à quoi je m'attendais. Mais vraiment, c'est un jeu qui va être d'une richesse incroyable. On le sent déjà. Ça va tout déboîter. Ce sera le jeu de fin d'année sur Switch. Avec Pokémon aussi. On en reparlera très bientôt. Mais en tout cas, voilà, vraiment à attendre. Mais j'attends surtout d'autres infos pour être assuré sur les modes de jeu. C'est surtout ça, quoi. Toi, ton avis définitif, du coup ? En vrai, c'est un peu pareil. J'ai été très, très emballé par le Smash. Là, je l'attends beaucoup aussi. Et juste, le même point, j'ai hâte de voir les modes de jeu qu'ils vont nous proposer. Si on aura un mode histoire, des défis, comment ça va se présenter, tout ça. Mais en tout cas, ça sent très bon. Ouais, voilà. Le jeu fait envie. Rien que les premières images, on n'avait même pas commencé à jouer. C'était... Wow ! C'est bien. Non, ouais, c'est cool. C'est vraiment cool. Il y a du contenu, il y a de quoi faire. Il y aura de quoi faire, ça c'est clair. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On vous dit à bientôt. Jouez bien. Et puis, vive Super Smash Bros, quoi. Tchao ! Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada